On pose souvent la question comment choisir son tapis de yoga et pour moi il y a deux facteurs importants pour choisir son tapis de yoga. Le premier facteur c'est le grip. Moi j'aime pratiquer beaucoup des handstands, j'aime m'amuser sur mon tapis, j'aime faire des workouts sur mon tapis de yoga chez nous aussi, donc j'aime que le tapis ait un bon grip, c'est-à-dire que ça glisse pas puis que lorsque je dépose ma main ça reste vraiment en place. C'est aussi super pratique pour les gens qui viennent les mains en sueur rapidement. Aussi c'est un tapis que vous voulez utiliser lorsque vous voyagez ou encore pour faire du yoga chaud. Donc si vous voulez un tapis comme ça, moi j'aime le tapis de mat de Lululemon. J'ai aussi le tapis de Lululemon reversible qui a aussi ce bon grip là. J'ai essayé les tapis Halo yoga, le Warrior mat qui a aussi le même grip et aussi le tapis jade qui lui a encore un grip encore plus fort si je peux dire parce qu'il y a même la texture, on dirait qu'elle est comme un petit peu embossée. Donc ça c'est vraiment les tapis qui ont le grip le mieux pour moi en fait, c'est ce que je préfère. Maintenant, une fois qu'on choisit son grip, qu'est-ce qu'on aime si on préfère avoir un tapis qui nous laisse plus de place pour bouger par exemple au lieu qu'il nous arrête quand on bouge. Une fois qu'on a fait ce choix-là, le deuxième facteur qui est important, c'est l'épaisseur du tapis. Qu'est-ce qui est important de savoir et qu'est-ce qui fait du gros bon sens? C'est plus le tapis est épais, plus il va être lourd. Ici j'ai le tapis de mat de Lululemon. En passant, il n'y a rien qui est sponsorisé. C'est vraiment par expérience et les tapis que j'ai essayé, que j'ai acheté. Celui-là, il est 5 mm je crois et il est quand même très pesant. J'ai déjà été dans des festivals de yoga avec et puis honnêtement, ça devient très lourd. L'autre tapis que j'ai ici de Lululemon, le rose, est 3 mm. Donc lui, il est quand même lourd dans le sens que le matériel qui a la grip justement, c'est quand même lourd, mais le fait qu'il soit plus mince fait en sorte qu'il est moins pesant. Donc si c'est un tapis pour la maison, le demate, le halo aussi, le Warrior Yoga Mat, il est aussi épais comme le demate de Lululemon. Donc je trouve que c'est les tapis idéaux pour être à la maison parce qu'ils ont l'épaisseur. Puis l'épaisseur, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est un petit peu plus confortable pour les genoux, par exemple, lorsqu'on fait des planches pour les coudes. Ça nous donne un petit peu plus un coussin, c'est cushy, pour pratiquer notre yoga, surtout des fois à la fin en Shavasana ou tout ça. Après ça, j'ai essayé des tapis comme les tapis Lulule et Manduka, qui je trouve ont une belle épaisseur, environ 5 mm aussi, mais la texture est un peu moins, il y a moins de grip. Donc c'est un peu plus moelleux, si on peut dire. Et pour moi, c'est pas ce que je préfère parce que je trouve que ça glisse. Donc des fois, quand je suis en planche, si je viens les mains un petit peu en sueur ou si je pratique des handstands ou des postures, j'ai l'impression que ça glisse plus. Et ça fait en sorte que j'ai une moins belle pratique. Puis je trouve que des fois, en ayant moins de stabilité aussi, même au niveau des pieds, quand on a pas le bon grip en posture debout, je trouve que ça donne moins de stabilité. Des fois, ça peut être un petit peu plus risqué pour certaines blessures, surtout si on fait des postures sur les bras, les avant-bras. Mais par contre, pour des personnes qui ont peut-être des douleurs aux articulations ou aux genoux, c'est plus confortable parce que c'est moins raide. Donc c'est mon deux scènes sur les tapis de yoga. Après ça, bien, vous avez la couleur. Par exemple, le fameux tapis bleu que j'avais dans plusieurs de mes vidéos de yoga puis mon programme Define, c'était un Manduka. Et il était un petit peu moins, il y avait un peu moins de grip. Mais bon, pour les vidéos, j'avais choisi ce tapis-là parce que c'était la couleur que je voulais. Alors après ça, il y a la couleur, la longueur aussi, selon votre grandeur. Donc c'est tous des petits facteurs à regarder. Mais je trouve que vraiment, qu'est-ce qui fait la grosse différence pour le confort, le plaisir d'un tapis de yoga, c'est le grip et l'épaisseur. Donc à vous de voir selon vos besoins, vos goûts, qu'est-ce qui vous plaît le plus. Et voilà, je vous souhaite de choisir le bon tapis pour vous puis d'avoir beaucoup de plaisir sur votre tapis.